salut les amis alors aujourd'hui ça va être un petit unboxing avec l'ouverture de ce colis un petit carton tout droit venu de chez scootfast avec un carburateur sun world ça vous intéresse on l'offre tout de suite sans perdre de temps on va ouvrir le colis un petit coup de cutaire dans le film donc déjà par la fenêtre on peut voir dedans ça annonce du lourd la pièce le sticker ici une pipette pour brancher une durite d'arrivée de carburant en cinq ou six millimètres de part et d'autre de la cuve les deux mets à l'air libre de la dite cuve donc ici les deux tuyaux où les deux pipettes doivent être absolument à l'air libre ne pas être bouché et ici à l'avant du carburant on retrouve une petite pipette où on peut venir brancher soit une dépression soit une arrivée d'huile de l'autre côté ici on retrouve le tuyau du power jet nous en run on a plutôt tendance à le condamner donc soit simplement en débranchant l'essence ne peut pas sortir parce que normalement elle se fait aspirer par la dépression donc si ça va brancher l'essence ne sortira jamais de ce tuyau là sinon le plus simple c'est de mettre une petite bille à l'intérieur du tuyau on rebranche le tuyau et bon au moins c'est propre ici au dessus c'est là que forcément vient se greffer le câble de gaz en dessous un bouchon d'accès rapide au gicleur principal qui s'ouvre avec une clé de 17 mm ici la grosse vis la vis de ralenti et ici la petite vis la vis d'air quand on est au ralenti c'est par ici qu'on va venir affiner le régime de ralenti maintenant on va aller un peu plus loin dans le carburateur là on démonte le chapeau alors on trouve le chapeau et son joint le ressort l'arrêt de ressort et d'aiguille le boisseau et à l'intérieur son aiguille donc ici on retrouve les différents éléments qui composent le haut du carburateur maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe en dessous donc les deux vis de cuve le power jet on le débranche donc ici la cuve avec son joint de cuve forcément ici le petit bout en laiton et bien c'est tout simplement le trop plein si jamais le niveau d'essence monte trop haut au dessus du niveau ça recoule par ici donc ici qu'est ce qu'on retrouve le flotteur et ici à l'intérieur le pointeau le flotteur et son pointeau ici le pointeau avec un tout petit morceau de caoutchouc au bout qui sert à faire l'étanchéité de l'arrivée d'essence c'est par ici en dessous qu'on règle le niveau de cuve mais ça bon il n'y a pas besoin d'y toucher dans l'immédiat tout est parfaitement réglé à l'usine ici donc le gicleur principal le voici ce qui porte le gicleur c'est ce qu'on appelle le diffuseur donc ça normalement il n'y a pas besoin de le démonter et enfin dans le corps du carburateur avec un petit tourneuse plat le gicleur de ralenti et le petit tube proéminent qu'on voit ici c'est ce qui sert à faire monter le carburant quand on tire le volet de starter ici donc ça communique directement avec la cuve par ce trou qui est ici notre carburateur est maintenant complètement démonté on va remonter tout ça donc le diffuseur normalement on n'y touche jamais notre gicleur de ralenti donc c'est là dessus qu'on va jouer un peu sur le ralenti ici on remet notre gicleur principal on remet notre flotteur et notre pointeau l'essence coule le pointeau est descendu l'essence coule quand l'essence monte elle fait monter le flotteur et pof ça vient fermer ici le pointeau qui coupe l'arrivée de l'essence on consomme on consomme on consomme ça redescend ça ouvre ça recoule ça ouvre ça recoule ça fait que ça c'est pas plus compliqué que ça hop on remet notre cuve alors toujours ça doit rentrer sans force il n'y a pas à forcer là dessus quand on remonte ça voilà notre carburateur de 34 mm remonté donc ça fait quand même une sacrée pièce en termes de qualité prix je veux dire vous trouverez pas mieux sur le marché à l'heure actuelle c'est vraiment du super matos celui-là il vient de chez scootfast il arrive livré pré réglé avec dedans les bonnes aiguilles les bons gicleurs c'est presque du plug and play ça s'affine un petit peu après mais sortie de boîte c'est fonctionnel quoi dire de plus là dessus on peut éventuellement encore faire une petite préparation du carburateur avec un ici modifier le tulipage en amont du boisseau et ici en aval on peut majorer un peu le diamètre et faire une petite venturisation ça apporte un petit plus c'est pas non plus la folie mais il ya quand même un gain en conclusion ce qu'on peut dire c'est que si vous avez besoin d'un carburateur moi je vous invite vraiment à vous pencher là dessus le sun world de chez scootfast vraiment du super matos il me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt pour de prochaines vidéos comme d'habitude vous liker vous partager tout le bordel allez